Ok donc c'est parti, bienvenue à tous, c'est Okonei pour l'event 5v5 Discord entre abonnés, voilà c'est tout. Donc aujourd'hui on est avec des bronzes à gold, on a même peut-être un petit smurf platinum apparemment, je ne sais même plus qui c'est malheureusement. Ça fait plaisir de voir ses maîtrises sur les champions, ça montre que les gens jouent leur main, jouent ce qu'ils savent jouer et ça, ça fait extrêmement plaisir. Alors, pour les deux équipes, donc déjà je vous avais dit que la prochaine fois j'allais apprendre les raccourcis, oh putain je l'ai eu du premier coup le haut, et non pas lui, je crois que c'est le U, voilà, voilà, nickel. La dernière fois en fait j'avais laissé cette petite barre ici, en fait elle était ultra gênante, du coup la partie va quand même se lancer, va se lancer très bientôt. Alors équipe bleue, nous avons à la top lane un Rakan, oui non non je ne me trompe pas, je ne me trompe pas, c'est vraiment un Rakan. Contre Gnarr, en jungler nous avons un Eko, je ne me trompe pas non plus, dans la jungle, avec un Lissine, contre un Lissine. Omid, Oriana contre Katarina. Botlane, ADC, Jinx contre Kathleen. Et en support, Alistar contre Morgana. Alors, petit brief, là déjà, le Rakan, alors lui, ah Rakan AP, donc oui Rakan AP, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne, apparemment il a joué quelques games, moi je conseille fortement pas de faire ça, après j'espère qu'il va me montrer justement que j'ai tort. Alors, après en teamfight, c'est un très bon pick, dans le sens où, il y a un bon, wow bon combo à faire avec Oriana. Il fonce dans le tas, il fait son R, il fait son W, tout le monde est dans les airs, là Oriana a le temps de faire son nut, etc. Ça peut faire quelque chose de super intéressant avec les roquettes de Jinx, etc. Le Eko qui fonce dans la décarée, j'en sais rien, il y a du potentiel. Gnarr, c'est un pick que je ne sais pas jouer, j'aimerais apprendre à le jouer, mais je suis nul avec, je suis vraiment une douceur. Daube, mais c'est un personnage assez compliqué à jouer, parce que pour les teamfight, il faut gérer sa barre de rage. Moi, je ne sais pas, il a une petite maîtrise 4, je crois, et donc ça a l'air intéressant. Le Gnarr, en effet, il aurait dû check le petit buisson là qu'il va faire, il n'y a pas de soucis. Pour les junglers, nous avons du coup un Eko contre un Lee Sin. Alors, Eko, AP, Jungle, on va voir ce que ça donne. C'était le 3. Ça va passer relativement bien, quand même. Bon, le Rakan, il aurait pu prendre un coup de mob avec son bouclier. Après, bon, le temps de recharge du bouclier, c'est 30 secondes, je crois, donc bon. Ah, il galère un peu, il galère un peu, j'espère qu'il va... Ah, il le smite quand même ! Il le smite quand même, ok, pourquoi pas. Côté Lee Sin, ok, il fait les petits trucs, tranquille. Je vais laisser la caméra autolock maintenant. À la midline, Oriana-Katarina. Katarina, gros gros match-up, elle est partie en plus sur un Dark Seal. C'est vraiment l'objet qui est assez recommandé sur une Katarina. Il y a les Vélébots aussi qui étaient possibles pour éviter un petit peu les Q de Oriana. Les deux se jouent, il n'y a pas de soucis. Ça a rajouté un peu plus de potions. De potions, alors par contre, est-ce que tu me mets... Ok, je vais faire... Est-ce que je peux faire auto-caméra ? Toi que le direct caméra... Voilà, ok, on va laisser comme ça, on va le faire en automatique, voir ce que ça donne. Non, il me refout tout le temps, Lee Sin ? Non, voilà, c'est bon. Ok, alors, hop, 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 petite agression. Oula, ça va très très vite, les Katarina jouent tellement agressives et elles peuvent se le permettre. Parce que le champion peut se téléporter un petit peu n'importe où. Elle rate le canon, c'est un peu dommage. Le Q qui a été lancé par Oriana pour éviter, justement, qu'elle prenne le canon trop facilement. Donc, elle ne l'a pas eu. Très bon pot, quand même, c'est intéressant. 11 à 12 en termes de CS. Rakan, 4 de CS, il galère un petit peu, c'est normal, ses personnages. Ça n'avait pas l'air ouf, ouf, ouf. Gank, niveau 3 de Lee Sin, déjà, il a déjà ses double buff. Il a déjà ses double buff, il a voulu faire un petit gank. La botlane, ce n'est pas le meilleur choix. Là, il y avait une Katarina complètement gratuite. Elle était vraiment... Ah, oui, d'accord, c'est dans l'équipe rouge. Je suis débile. Du coup, ce n'était pas du tout Katarina. Je suis Symbolos. Il y a eu un petit gank de... Echo, pop, 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 Katarina, du flash. C'est ultra dommage qu'on n'ait pas vu ça. Eh, vous savez quoi ? On va revenir, en fait, un petit peu dans la partie. Ok, donc, la petite agression au mid. Le Echo qui était, en effet, ici. Là, Katarina. Donc, un petit E. Ah ! Euh, oui ! Donc, petit lag. Ok. Euh, intéressant. D'accord. Euh, maintenant, voyons voir un petit peu le Rakan, comment il se débrouille. Ok. Ça a du mal à farmer. On est toujours à... Ah, merde. Ah, merde. Attends, je me suis trompé. Ah, quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi ça m'a remis tout... Tout mauvais, là ? Euh, ok. C'est bon. Alors, on est à 6 contre 12. Une vague de moins, déjà, contre le Gnar. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Euh... Faudrait qu'il me mette... Ok, petit gang de Lissine. Ça aboutira pas à grand-chose. Est-ce qu'il y avait le Thunderlord qui a proc... Il a fait un proc Thunderlord, soit mi-midlife, je pense. Là, il y en a quand même. C'est pas dégueulasse. À la botlane, on est combien ? 24 à 25. Ok. Euh... Encore un petit gang de Lissine. Très bon counter-gang de la part de Echo. Il se met devant. Il veut vraiment protéger sa Oriana. L'Oriana essaie de bête un tout petit peu. L'Oriana qui a vraiment plus beaucoup de vie. Le Q qui est passé. C'est quand même... Oh là 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 ! Ok, très très bien joué de la part. L'Inite qui est passé. C'est super bien joué. Bravo. Deux kills. Ça s'est joué à rien du tout. Euh... Dommage, là, Oriana qui avait vraiment plus beaucoup de vie. Plus de mana pour se défendre. C'est dommage. C'est dommage. Il manquait peut-être de vision. Euh... Le Echo a très bien joué. Il était là au bon moment. Après, le Lucine, il a réussi son Q. Euh... A la fin, il vole le raid. Ah, mais il n'avait pas le raid, Eko. Le raid. Ah, d'accord. L'Eko n'avait pas encore pris son raid. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait, malheureusement. Euh... La Jinx se débrouille bien comme la Katelyn. Au mid, 23 à 20. Ça se passe plutôt bien aussi. La Katarina qui a eu le kill. Il ne faut vraiment pas donner de kill à Katarina dans les premiers niveaux. Elle a le Dark Seal. Ça va augmenter ses stacks. C'est vraiment la merde. Le Lucine qui est parti sur un Tiyama. Euh... Alors oui, pourquoi pas. Moi, je ne le joue pas Tiyama. Après, je ne suis pas du tout un main Lucine. Je le joue juste pour m'amuser. Pourquoi pas. Ça peut aller plus vite pour faire les camps. Ça peut mettre un burst assez important dans les premiers niveaux. On va voir d'ailleurs. Il y a un petit gang, le Rakan qui a... Ah, il a de la vision. Il a de la vision dans la River. Est-ce qu'il a vu le Lucine ? Est-ce qu'il a vu le Lucine ? Il va faire son W pour se casser. Il faut de Jouk. Il n'a pas de Jouk. Il va devoir Flash. Pas très grave. C'est vrai que le W, en fait, tu peux assez bien le prendre avec le Lucine. Parce qu'il y a un temps d'arrêt quand il arrive à sa destination. Donc, ouais, il faudra faire ça. Il faudra faire attention. Au cul de Lucine, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là, le Rakan n'a vraiment pas de CS. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il a voulu montrer son Rakan. On s'en doutait. On s'en doutait. On voulait lui faire confiance. On va voir. On va voir. C'est normal. Les premiers niveaux, c'est un Gnard. De toute façon, c'est un Gnard. N'importe quel ADC... Melee aurait fait... Aurait fait à peu près pareil. C'était... C'est assez compliqué. Après, il se fait... Oh là là ! Il s'est fait détruire. Il s'est fait détruire. Du Gnard qu'il a vraiment... Mais il a complètement détruit dans le mur. Tout simplement. Le Gnard qui est ultra chou. Après, le Rakan n'avait absolument pas de stuff. Petit gang de Echo sur la Katarina. Ça évite que la Katarina soit trop libre. En fait, on lui met une petite pression. Le Lissine qui joue très bien. Il voit que le Echo gang quelque part. Ok, petite ultime de Oriana. Ça va peut-être passer. Ça va peut-être passer. Il reste deux autres attaques. Même une seule, ça va passer. Bravo à toi, Oriana. Ça a très bien joué. Le Echo qui a finalement fait son taf. Parce qu'il a mis quand même pas mal de dommages. Ce qui a permis justement... Alors, Oriana de faire justement son move pour tuer le Lissine qui prend toute sa jungle. Il a volé deux buffs déjà à 7 minutes de jeu. C'est quand même assez important. Petit gang de Lissine. Il va falloir Juke. Très bon. Est-ce que... Oh là là ! Elle essaie tant bien que mal de Juke. Le Q. Le Lissine qui joue très bien. Et qui justement ne balance pas son Q au pif. C'est vraiment très bien joué. Le Echo qui est niveau 4. Il faut qu'il fasse très attention. Son ult est disponible sur Lissine. Je crois bien. Ou en effet. Donc, il peut se retourner facilement. Et le one shot. Deux niveaux d'écart entre les jeux junglers. C'est très important. Il faut faire très attention à vos buffs. Si vos buffs sont disponibles. Ne forcez pas un gant. Quoi que ce soit. Prenez le temps. Il est niveau 6. Oh là. Alors là, l'ultime. Je n'ai pas trop compris pourquoi il a fait son ultime. Parce qu'en effet, le Gnar peut se retourner. Il a sa barre de rage qui va augmenter. Est-ce qu'il a son jump ? Il a ce slow ? Non, ça va passer. Il est mort ? Ben oui. Alors, action très bizarre du Rakan. D'y aller en mode all-in. Alors, le Lissine est partout. Le Lissine est vraiment un personnage qui fait vraiment beaucoup de dommages. Ça ne va pas passer normal. Alors là, ça devait être pile-poil juste. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'overkill. Très bon Hull de la Ketling qui a su. C'est dommage, tout simplement. Il gère son personnage. Bravo à toi. Alors, l'équipe rouge qui est en train de dominer à plus de 3000 goals d'avance. Le dragon de l'air. Heureusement pour l'équipe bleue que c'est juste un dragon d'air qui va augmenter la vitesse de déplacement des joueurs. Ça va, c'est pas ouf. Après, sur un Lissine. C'est pas ouf. Je veux dire, c'est bien sur un Lissine. Ça passe encore. De toute façon, tous les dragons sont bien sur Lissine. Agression sur Katarina. Il faut faire attention. Ah là là là. Ok, ça se joue serré. Le Rakan qui n'arrive pas à Farn. Il est à 19 à 63. On en avait prévenu. Il a voulu faire le malin. Il a voulu faire le malin. Bon, là, je l'ouvre. Peut-être que dans 10 minutes, il va faire des trucs. Il ne faut pas oublier qu'ils ont un super woman combo. Rakan, Oriana. Il y a de quoi faire. Il ne faut juste pas fed. Malheureusement, ils ont un petit peu fed. Il y a déjà 0-2. 40 CS de retard sur le top. Le Gnar est juste free, free, free. Il n'a même pas besoin de prendre de l'armure ou de la restance magique. Il y va en full. C'est quoi déjà son embouché sur Gnar qui doit prendre le coup près noir ? Je ne sais pas s'il commence coup près noir ou pas. Ah, il va peut-être faire le truc qui ralentit. Le maillet gelé. Qui peut être aussi très intéressant sur Gnar. Dès les premiers niveaux. Dès son premier item. La Katarina qui n'a plus beaucoup de points de vie. Qui essaie de gratter un petit peu ceux de Oriana. On reprend un petit peu de vision de la part de la botlane avec Alistar. Au niveau des CS, sur les ADC, 70-78, c'est très serré. Pareil pour la midlane. Pareil pour les junglers. Il y a juste une énorme différence à la top lane. Très beau place de la Katarina. Et ça va passer avec Lead Knight. Ça va passer avec Lead Knight. C'était très spécial comme action. Elle a eu son kill. Il y a son objet qui a fait vraiment beaucoup d'hommage. L'extech Revolver. Revolver Extech qui a fait vraiment beaucoup d'hommage. La Oriana. Alors, je lui avais conseillé de partir sur soit. Deux Dorans. Soit de la MR. Elle a voulu prendre. Comment dire. Le chapitre qui va lui donner. De la puissance. Plus de dommage. De la mana. Et beaucoup de rejets de mana. Avec quand elle va monter de niveau. En fait. Moi, j'aurais pris. Deux Anneux Dorans. Et ensuite, la Ressence Magique. Pas l'objet de mana tout de suite. Contre une Katarina, tu dois build. Les deux Dorans, c'est très bien. Parce que ça te donne du pool de points de vie contre Lissine. Et après, tu prends ta Ressence Magique. Et t'essayes vraiment d'éviter de Lissine, etc. Sinon, au top. Une pioche a été prise par le Rakan. Donc, on sent le... On sent la personne qui maîtrise son champion. Ok. L'agression sur Oriana de la part de Katarina. Faut se casser là. Faut attendre que la potion revienne. Ok. On a du flash de la part d'Oriana. À la botlane, c'est assez tranquille. Il y a 10 CS de la part de Katalin. Rien de très très étonnant. À l'Istar, ouais, il en a 14. Normal, c'est son Targon. D'accord. Ah oui, d'accord. Ils ont fait le... Ah, ça va être très intéressant si on peut le voir. Ça, c'est super drôle à voir. Ils ont fait le... Les Rald, en fait. Les Rald. Je ne sais pas comment on dit. Ok. Le Lissine est là. C'est un petit peu trop obvious. Il faut faire attention. Oui, oui, d'accord. Elle n'a vu plus beaucoup de points de vie. Ça peut être intéressant. Elle va se faire kick. Elle va se faire kick. Il va Q. Il la défonce. Bravo, Lissine. Il gère ses mécaniques. Le Echo qui a pas malheureusement... Oh, la vache, les dommages. Ah, Katarina, c'est un bon personnage. Katarina, très bon personnage. Alors, le Rakan... Le Rakan n'est pas un troll. Je vous le dis. Il était sérieux. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, t'es sûr pour le Rakan ? Il me fait, t'inquiète pas. Je le connais. Je lui ai fait, vas-y. On te fait confiance. Eh ben, j'ai bien fait de lui faire confiance. Il nous propose. Non, je déconne. Peut-être qu'il va nous sortir un truc. Ça arrive d'être à 0-2. Ça arrive d'avoir 41 CS contre 95. Il n'y a pas de souci. J'attends le net game. Le mid game. Après, là, ça risque d'être compliqué. Le Gnar qui ne pose pas son objet. Limite le Gnar. Il pourrait limite aller au mid. Il pose son invocation. Il prend la tourelle du mid. Il revient top. De toute façon, Rakan n'a jamais assez d'habilité pour pusher. Oh là là ! Le Lissine qui est vraiment partout. Il est niveau 9 contre un niveau 6. Il peut vraiment le one-shot. Il n'avait pas son ult ? Ah, il n'avait pas son ult. Il est resté quelques secondes, malheureusement. Ok. Très bon joug de Alistar qui esquive la cage de Morgana qui aurait pu être vraiment très dérangeante avec le suivi du piège de... Ok. On essaye de bait ça. On rate ça. Ce n'est pas grave. Il y a trop dommage. Il y a trop 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 de dommages. Katarina fait beaucoup trop mal. C'est pour ça qu'il aurait fallu prendre plus de MR. Là, je t'avais dit un Négatron. Tu ne prends pas le Négatron mon petit ? Il fallait prendre le Négatron bien avant. Là, t'es un 5. C'est fini. On dit le bon champion. Mais oui, mais j'avais dit. J'avais dit. Il fallait prendre de la MR. Il y a des champions comme ça. Moi, ce que j'aurais pris, c'est deux Andorans. Avoir un tout petit pool en plus de... Comment dire ? De vie. Pour le leasing. Pour ne pas me faire one shot avec son petit combo de QR. Mais voilà. Là, ça se fait défoncer. Très bien joué. Très bon ult de... Comment dire ? Je vais y arriver. Ou pas. Comment il s'appelle ? Merde. Echo. Ouais, j'ai réussi. De Echo. Petit ult de... Non, ça ne passera pas de Jinx. Oui, voilà. Je voulais dire pour le build de Orianna. Les deux Anodes d'Oran. C'est très fort. Contre Lissine et Katarina qui ont un très bon beurre. Ça rajoute un pool de points de vie. Un petit regen de mana. On s'en fout. Ça rajoute aussi des dommages. Et après, tu pars Négatron. Comme ça, t'es pas en manque de dommages. T'es pas en manque de trop de vie contre les Lissines. Mais il fallait prendre le Négatron, malheureusement. Là, on est parti sur trop de mana. Trop de puissance. Qui ne servent à rien. On veut plutôt résister que de mourir. Résister et faire des dommages que de mourir et pas faire de dommages. Donc voilà l'invocation qui a été faite par le Gnar qui a pu prendre la tourelle. Je pense qu'il ne va pas pouvoir prendre deux tourelles avec. Ça va en prendre une. L'invocation est vraiment très forte. Ça peut vraiment te pousser quand on est groupé et qu'on peut zoner les gens. Cette invocation-là, avec le ultimo OK, c'est juste parfait. Alors, petite agression de Rakan et Ko. Donc c'est plutôt pas mal. Il va peut-être pouvoir s'échapper. Non, d'accord. On a pris le kill avec Oriana. C'est une bonne chose. On devait ban les mêmes que tout à l'heure. C'est ce qu'on a fait. Oui, mais du coup, t'aurais dû ban Katarina avant. Moi, mes bannes, personnellement, je ban Katarina. Gragas en ce moment. Beaucoup de Gragas en ce moment. Qu'est-ce qui est chiant aussi. OK, très bon exhaust. Oh là, ça va peut-être passer un petit kill. Il reste un petit kill. Oh ! Oh, le jeu de Katarina. Oh, c'est passé à rien. C'est passé à rien du tout. Ils vont peut-être avoir le... Ouais, ils vont l'avoir. Allez. Oh ! Ah ! Ah ! Petit joke. Oh ! UQ ! Ah, dommage. Il va s'échapper. Il va s'en sortir. Wow, c'est... Ça joue de... Ça joue à... Chaud, chaud, chaud. C'est très close, tout ça. Alors, là, il y a 7k de différence. Ça fait beaucoup. Le echo. Est-ce qu'il va pouvoir prendre le kill ? Bravo, le petit smack qui a permis de prendre le kill. OK, petit ult. On va stun le Gnarr avec la zone de echo. Il ne va pas pouvoir s'échapper. Il reste un petit kill. On flash de la part de Kathleen. Elle n'avait pas besoin de flash. Il y avait le Gnarr qui l'avait. Aucun souci. Alors, au niveau du stuff, Rakan, il part dans un délire total qu'on va... Qu'on va laisser. Gnarr est parti justement sur le coup près noir pour son pool de points de vie. Le cooldown résistance et tout, bordel. C'est très fort sur Gnarr. Lissin qui est parti. K fait juste son petit Chama qui est parti sur l'item. Oh là là, mais c'est... Allez, allez, allez. Mais il ne fallait pas finir ton Morello. Attends, mais... Ah ok, mais la Oriana elle fait quelques erreurs, la Oriana. De 1, tu ne vends pas ton anneau de Doran, Oriana, pour finir un objet style Morello. Ça, c'est... Jamais, il ne faut faire ça. Vraiment jamais. Mais si tu n'as pas assez, tu prends moins et tu achètes des pinks. Tu achètes une ou deux pinks et tu attends. Mais alors, vendre un anneau de Doran qui te donne 62 vies, de l'habilité, de power, etc. Là déjà, je te l'avais dit pourtant, c'est dommage, c'est pas grave, d'acheter un Négatron. Il fallait acheter un Négatron. Il te fallait de la résistance magique. Si tu vois qu'elle est fed, prends un Benshee, mais va pas à Morello. Va pas à Morello du coup. Pas de soucis. On est là pour apprendre. Le Eko, il est parti là-dessus. Il prend... Ok, il veut être un peu plus tanky parce qu'il voit que le Rakan, finalement, il part pas du tout tanky. Le Rakan aurait peut-être dû partir plus tanky. En fait, là, il prend... J'en sais rien. Là, ce qu'il est en train de prendre, j'en sais rien. Il aurait pu prendre des trucs plus tanky à la top lane pour éviter de mourir parce que là, il a deux fois moins de farm que le Gnar. Il se fait kite comme pas possible. Il se fait vraiment défonce. Bon, le Gnar est super chaud là. Il se fait, mais vraiment... pulvériser d'une force. Oh, le Hull de Oriana qui n'est pas passé. C'est passé à 1 cm. Ça va quand même suffire pour finir Katarina. Katarina qui essaye des trucs assez risqués. Assez risqués. Elle était à 8-3, donc c'est normal. On ult. Parfait. Très, très bon Hull de Lissine. Fallait le voir. C'était pas évident. Malheureusement, la Jinn s'est mis derrière le Alistar. Le Alistar a voulu se mettre devant pour esquiver le Q. Le Lissine a été un peu plus intelligent. Oh, oh ! Ok, la trappe qui est passée. On va finir tout le monde. Le Hull de Katarina. Il reste plus qu'un petit Q. Parfait. Le Q de Kathleen qui a pu finir. La partie est déjà finie. Alors là, on a un Ange Gardien de la part de Katarina. De Kathleen ? Alors, ça, non. Ça, non. Quand t'es autant devant, un Ange Gardien ne sert absolument à rien. Tu peux beaucoup plus snowball avec d'autres objets. Il n'y a aucun joueur qui fait peur en face. À part le Echo, peut-être, qui fait un peu peur, qui fait qu'il y a un petit peu de dommage. Sinon, en face, tu n'as besoin de rien. Il y a un Gnarfed, il y a un Lissinefed qui vont servir de frontlane. Même Katarina va all-in. Tu n'as absolument pas besoin d'un Ange Gardien. Augmente tes dommages. Fais que la backlane, c'est-à-dire... Bah, c'est-à-dire la backlane, tout simplement, soit vraiment très forte. Mais là, l'Ange Gardien, non, il ne sert absolument à rien. Par contre, Morgana n'a pas acheté de bot. Ça, c'est très bizarre. Alistar, pas de bot non plus. C'est super bizarre. Les objets d'Alistar sont très étranges aussi. On est parti sur de l'armure et un petit peu de point de vie. Non. Non. Ils sont tous faits d'en face. Là, il faudrait limite un... un Solari, je ne sais plus quoi, qui donne un bouclier à tout le monde. Ça peut être intéressant. La rédemption ne sert à rien. Les gens meurent beaucoup trop vite. C'est pour ça qu'il faudrait des shields. C'est beaucoup plus intéressant. Mais là, l'armure, on s'en fout. Là, clairement, on s'en fout. Ce n'est pas toi qui viser, de toute façon. Toi, t'as ton ultime. Ce serait plus un objet très très dead game. Mais là, non, c'est vraiment pas un truc à prendre maintenant. La Jinx, elle essaie de se sont mieux. Tout le monde a ses bottes. Le Echo, qui n'a pas de bottes. Par contre, c'est quoi votre délire de ne pas acheter des bottes ? Genre, les bottes, les gens, c'est important. On est à 20 minutes de jeu. Je veux bien que vous n'ayez que les bottes tiers 1, les bottes qui coûtent 300. Mais pas de bottes du tout. Vous êtes ultra lent. Une Jinx, sans... Ah non, je suis con, elle a des bottes. Mais un Alistar et Morgana sans bottes, vous ne mettez aucune pression. Là, le Alistar, tu le vois venir à 3 km. Oh là là, ce qui vient de leur main. Ah, il me donne envie de jouer Gnarr, le mec. Oh là là. Ok. Bah, j'ai géré Gnarr. Lui, lui, il s'est géré sa rage. Lui, c'est pas un Kikulol, c'est pas un first time. Bah, c'était pas drôle, cette game. Il faut écouter mes conseils, je suis désolé. Moi, je donne des conseils au début de la partie. Si on ne respecte pas... Mais après, le Rakan, en fait, il perd la game à cause du Rakan. J'avais demandé pourtant de jouer des picks qu'on connaît jouer, qu'on sait jouer, je veux dire, pour justement éviter ce genre de choses. J'ai voulu lui faire confiance, mais est-ce que je devrais faire confiance à tous ces gens qui me disent ça ? Je sais pas. Par expérience, je savais que le Rakan allait faire de la merde. Après, peut-être que ça marche en Bronze V. Tu vois, genre peut-être que t'as essayé en Bronze V, ça a peut-être marché, mais contre un mec qui connaît son champion et qui connaît sa lane, ça ne marche pas, en fait. C'est pour ça. Donc, ceux qui stuck Bronze V ou des trucs comme ça et qui jouent les picks qui ne marchent pas comme le Rakan top, First Time, Ginzo, putain. Putain, c'est dégueulasse. Oh là 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 ! Bon, au moins, on a vu aussi que là, Oriana, contre un personnage qui fait énormément de dommages comme Katarina, Fizz, Le Blanc, Syndra, vous êtes obligés d'acheter de la MR ou des trucs comme ça. C'est très important. C'est bizarre, l'huile de Oriana qui est un petit peu buguée, j'ai l'impression. Ok, petit kickflash de la part de Lissine. On montre les mécaniques, la game qui va se finir justement très rapidement. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir de la partie ? Rakan top égale gros caca. Oriana, build contre une Katarina. Deux anneaux de Doran, je veux bien. Partez tout de suite sur un égatron. Si elle est fed, finissez la benshee et justement, vous n'allez pas mourir, vous allez pouvoir survivre. Mais normalement, il ne faut pas la feed. Genre une Katarina feed, c'est la fin de la partie, c'est fini. Morello, c'est important sur Oriana mais si elle est fed, faites-le en deuxième item, troisième item, etc. Là, il y avait carrément un Lissine en plus fed. Il aurait limite fallu prendre deux, trois anneaux de Doran, une benshee et un Zonia. Là, tu aurais été bien mais là, la partie est finie dans le sens où il y a trop de kills. Il y a trop de kills, c'est à one shot, il y a trop de retard, il y a trop de farm, il n'y a aucune pression au top, le Rakan ne sert absolument à rien. Le Echo, il essaie tant bien que mal mais malheureusement, il ne peut rien faire, le pauvre. Mid, donc peu de petits problèmes de stuff, Echo, pas sa faute. Bot lane, ils ont subi toute l'avance de toute l'équipe adverse, je pense. Toujours pas de bot, toujours pas de bot de la part des supports, ça c'est très étrange aussi. On est niveau 11 de la part de Alistair, il n'a pas upgrade son trinket, après vu la partie, je sais qu'on est un petit peu perturbé, on n'est plus très très concentré, il n'y a pas de soucis. De la part de l'équipe rouge, par contre, ils auraient dû prendre minimum deux trinkets rouges pour clean toutes les wards vu qu'ils ont de l'avance. Ça ne sert à rien d'avoir des wards jaunes pour avoir la vision dans leur jungle. Il y a juste le support qui suffit, les deux personnes qui ont trinket jaune pour suffire, mais il aurait fallu minimum deux personnes, voire un, avoir le trinket rouge pour justement enlever un petit peu toutes ces wards, enlever toutes les visions et pouvoir snowball un peu plus. Très bon ultime de la part de Orianna qui n'a malheureusement plus de mana. Ça passe quand même, le Thunderlord est bien passé. Sinon, la bot lane a plutôt bien joué, j'ai l'impression. Ils ont carré mauvais build de la part de Caitlyn. Un ange gardien, ça ne sert absolument à rien quand tu as de l'avance. C'est plus quand justement il y a un mec en face qui n'arrête pas de tout one shot, genre un Z, un Fizz, un Leblanc, un T-Drag, etc. Là, ça vaut le coup, mais là, elle ne meurt pas. Elle n'a jamais utilisé son ange gardien, je pense. Elle peut aller même front lane, ça ne sert à rien. C'est pas grave, ça c'est pas grave. Donc, mauvais build aussi de la part des supports. Bah, mauvais build. Il faut des bots. Là, il faut vraiment des bots. La Morgana n'a même pas son objet à ward. Alors, je veux bien parce que tu as énormément d'avance. Ce n'est pas très gênant et tout le monde a des trinkets jaunes du coup. Mais normalement, il faut vraiment un objet à ward en tant que support. C'est vraiment trop important la vision. Ça joue tellement dans une partie. Là, le Lee Sin est complètement gratuit. Ils n'ont aucune vision. Là, je regarde les visions. Ça, c'est la vision de l'équipe bleue. Ils ont une ward et une autre complètement perdue au top. L'équipe rouge, ils ont pas mal de ward. Surtout dans le côté là où le Lee Sin se balade du coup. Donc, ouais, c'est intéressant. Sinon, Katarina a voulu prendre une benshee. Ouais, bon, il y a Eko et Orianna. C'est les deux personnages les plus dangereux. Après, en plus, il y a un Rakan qui peut être dérangeant avec son nul donc c'est plutôt bien joué. Très bon build. Non, non, le Lee Sin est parti full troll en mode full dommage avec une Infinity Edge. Ça, c'est un petit peu trollesque. Après, il y a une Malmortus. Ça, c'est intéressant. Du coup, on a pris un Avisalceptor sur Gnarr. On n'oublie pas que ce n'est plus un objet. Pour les AP, ça ne donne plus de AP. T'as dit Magic Dormage en plus. Ah oui, ça reste quand même. Ouais, c'est bien. C'était un AP dans ton équipe. C'est le Katarina. Ça passe encore. Ça donne pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Là, il a raté son ult, je crois. Rakan, petite agression sur la Jinx. Elle va mourir. ils vont finalement avoir une Caitlyn. Donc voilà, on achète un Ange Gardien sur Caitlyn pour mourir en 1v3. C'est ce que je vous avais dit, ça ne sert à rien. Elle aurait eu un autre objet qu'Ange Gardien. Peut-être qu'elle aurait tué Rakan, j'en sais rien. Après, être en 1v3, speedpush avec une Caitlyn, c'est pas la meilleure des choses. Surtout contre un Rakan qui peut t'engager à 3000 kilomètres. Sinon, la partie va se finir tout simplement. ils ont 3 dragons devant un terre. Il s'est fait éclater contre le mur. Vraiment, le Gnar est très, très violent. Le Gnar, il ne faut vraiment pas le faire chier. Et c'est un stomp comme toutes les parties abonnées. Il n'y a pas de souci. C'est un énorme stomp. Pas dire que je voulais passer sur YouTube. Et malheureusement, elle sera sur YouTube. Elle sera sur YouTube. Je dois montrer. En fait, c'est des erreurs. On est là pour apprendre. S'il n'y avait pas d'erreurs, je ne ferai pas de guide. Je ne ferai pas ce genre de vidéo. Donc oui, il y a eu des erreurs. Maintenant, on sait qu'il faut build les gros trolls. Qu'il faut build pop, 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 pop. En fait, je vais aller parler avec eux. Et on voit ça. Donc du coup, les gens, je vous ai tout raconté. Il y a eu quelques erreurs au niveau des builds. Du champion au top, ça ne marche pas. Rack and top, ça ne marche pas. Mais en tout cas, super build. Vraiment, il y a de l'exotisme présent. Echo, il n'a pas pu faire grand-chose malheureusement. Après, Echo, ça ne se joue pas protobel pour avoir justement un petit dash en plus. Aucune idée. Je ne joue pas Echo Jungle. La botlane, ils ont subi toute la pression que font top mid parce que top mid se faisait déglinguer. Je n'ai pas vu vraiment botlane, mais c'était très serré au début. Je pense qu'il y a juste le leasing qui a juste snowball comme pas possible. la Katarina était libre parce qu'il n'y avait pas de MR en face. En tout cas, très peu malheureusement. Et puis, voilà. J'espère que les gens, ça vous a plu. On a vu un bon snowball des familles. On a vu quelques erreurs. Au moins, on a appris des choses. Et moi, je pense que c'est le principal. Maintenant, je vais avec eux. Et à plus. Ciao ! Et donc, nous voilà en fin de vidéo pour savoir le nom du gagnant des 25 dollars de RP, donc 2600 de RP à gagner de la vidéo du 1er mai. Vous aviez une semaine pour écrire votre commentaire. Maintenant, je vais devoir choisir le nom du gagnant. Il y a eu 6894 commentaires uniques. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, je ne vais pas utiliser le même site parce qu'en fait, il y a eu beaucoup trop de commentaires. Je ne m'attendais pas autant de commentaires de votre part. Et du coup, je vais devoir utiliser ce site parce qu'il va me donner carrément un lien pour aller sur votre page YouTube pour vous envoyer un message. Sinon, vous êtes perdus dans les commentaires. Je n'arriverai pas à chercher manuellement le commentaire. Ça bug trop en fait. Charger les commentaires, c'est... Je ne sais même pas si c'est possible. J'ai essayé ça pendant une heure et demie. Ça n'a pas vraiment marché. Bref, je vais donc choisir quelqu'un au hasard. Et c'est... Et c'est Kylian Vass qui nous dit « Maléox, je suis complètement d'accord avec toi. » Donc, il répondait sûrement à un commentaire. Bravo à toi. Maintenant, la question c'est « Est-ce que tu as activé tes messages ? » Et tu n'as pas activé tes messages. Alors là, par contre, c'est quand même assez triste parce que j'avais demandé justement de vérifier, de vraiment activer vos messages. Du coup, les RP vont être pour le serveur Discord. On y va tout de suite. Et du coup, le gagnant sur le serveur Discord, ce sera donc du coup, si vous ne connaissez pas dans le salon concours RP, je vais taper une petite commande. Donc, le bot va me trouver le gagnant et le gagnant est Ragnaros Karta numéro 54 96. Bravo à toi. Je vais t'envoyer un message tout de suite et tu auras une semaine pour me répondre. Sinon, on va redevoir chercher quelqu'un d'autre. Sous-titrage ST' 501